Bonjour François, alors qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi vous êtes à la gare de l'Est ? Je suis à la gare de l'Est parce que je vais à Strasbourg. Et il se trouve que Strasbourg est dans l'Est. Donc il y a une vraie logique, il se trouve que la gare de l'Est dessert plutôt l'Est. Vous avez la gare du Nord qui dessert plutôt le Nord, mais ça j'y vais jamais parce qu'il y a quand même beaucoup trop de pauvres. La gare de Lyon dessert Lyon et puis la gare Montparnasse dessert Montparnasse. Il y a une vraie logique dans la distribution des gares à Paris. Et pourquoi Strasbourg ? Parce que je vais faire une rencontre là-bas, une rencontre disons littéraire avec un public jeune. Ça n'a pas l'air de vous ravir ça ? C'est-à-dire que les jeunes m'aiment beaucoup, mais ce n'est absolument pas réciproque. Donc non, ce n'est pas du tout réjouissant pour moi, ce genre de public. Je préférerais un public intelligent. Vous voulez dire que les jeunes ne sont pas intelligents ? Les gens me reconnaissent souvent dans la rue, c'est très compliqué de faire des interviews. Pardon, je suis à vous. Je vais chercher un journal pour le train parce que j'aime beaucoup m'informer et savoir ce qui se passe dans le monde. Je pense que ça fait aussi partie du travail de l'écrivain. C'est d'ailleurs Hegel qui disait que la lecture du journal le matin était la gymnastique du philosophe. C'est important, mais proche du monde. Voilà, le mot qui est... Savoir vivre avec son temps. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je commence par nettoyer. Parce que les gens foutent leur merde partout, ça c'est la France. Alors voilà, je... Ce qui est fuyant dans notre monde moderne, c'est qu'on est assailli d'informations. C'est tous les jours des choses importantes qui arrivent et on a du mal à les rémoner, à les ingurgiter, à faire notre travail de citoyen. Donc la jolie, par exemple, Cléva Longoria, elle n'est toujours pas guérie de Tony, elle n'est pas tenue par cœur, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça n'en finit pas. C'est-à-dire qu'ils ont été ensemble, Tony est parti, Tony a été infidèle, mais elle a aussi. C'est-à-dire que c'est une actualité en flûte en deux. Moi j'ai du mal à m'y retrouver, et là maintenant on m'a dit qu'elle n'est toujours pas guérie de Tony, donc on va savoir s'il ne va pas y avoir une réconciliation avec Tony. Voilà, c'est ça l'information en temps, et j'apprends que Maxime, qui participe à Paul Longoria, est ravi de l'image qu'il renvoie. Je suis ravi d'image que j'envoie. Moi je suis assez d'accord, je trouve qu'il renvoie une bonne image. Maxime, il ne renvoie pas un bon prénom, mais il renvoie une bonne image. Donc il nous dit qu'il est fier d'être le premier belge, ouvrez les guillemets, avec un cerveau dans une émission de télé-réalité. C'est une information. Alors là par exemple, attention, il y a aussi tout un art de lire le journal, vous avez là une page qui est de la publicité. La publicité n'est pas une information. Quoi qu'on nous dise, quoi qu'on nous fasse voir, la publicité n'est pas une information. La publicité c'est du marketing, c'est la propagande. Alors évidemment, Monsieur Lollet considère que notre cerveau est disponible au temps que la publicité. On connaît la phrase du signe sur le mémoire. Pour ce qui me concerne, je n'accorderai aucun temps disponible à la publicité. C'est pour ça que je tourne cette page. J'en arrive à une page littérature, culture et art contemporain. Que penser de tous ces corps, François ? Écoutez, comme dirait André Lamy, qui reste mon modèle en comique, peut-être à égalité avec les Chevaliers du Fiel, je dirais, il y a de quoi faire. Je dirais, je dirais même, il y a du monde au balcon. Ça sera mon commentaire sur cette page lourde de conséquences. Et puis alors, ce qui est important, c'est aussi de varier les sources. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous contenter d'un magazine. Ce qu'il faut, c'est confronter les sources les unes avec les autres et vous faire votre propre pays. Ne soyez pas les loutons idéologiques de la presse. Pour ça, il faut toujours acheter au moins deux journaux par jour. Toujours. Et comparer. Et comparer. Et ça, c'est tout un travail. Donc là, par exemple, je compare. Je compare de nouveau. Et je vais... Attention, je ne sais pas si c'est vraiment à l'écran, oui. Je compare une troisième fois. Ça fait trois fois que je compare en à peu près 20 secondes. Ce qui est plutôt un bon niveau de comparaison. Et donc de citoyenneté. Puisque c'est de ça que je parle exclusivement de ça. Donc, François, c'est un peu le quotidien de chaque écrivain, les voyages en train. Comment, comment vous le vivez ? Ah bon, j'ai regardé le paysage, ça m'évoquait beaucoup de choses. La question ? Les voyages en train, ça fait partie du quotidien de tout écrivain. Oui, je pense que les voyages en train forment la jeunesse des trains. Non. D'accord. Et euh... Ça vous fatigue pas ? Non. C'est vrai. Quelqu'un qui m'a reconnu. Euh, pardon. C'est pas fatigant ? Non, 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 non. Parce que moi, en général, je voyage assis, donc... Là, François, on est arrivé à Strasbourg. Ouais, 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 ouais. Sacrée gare. Sacrée gare. Non, et moi, ce que j'aime bien, quand j'arrive comme ça dans des rencontres, c'est qu'il y a toujours la... C'est vrai que le bonheur un peu, bon, peut-être un peu narcissique d'être accueilli par des gens. Donc là, on va vers le hall et... bon, il y a trois, quatre personnes. C'est même parfois un peu gênant parce que ça fait un peu comité d'accueil et... Mais les gens, ils tiennent absolument comme ça à honorer votre visite et... Et donc, c'est, voilà. Ils m'ont dit de me mettre dans le hall. Euh... Donc là... Les gens qui m'attendent. On doit venir vous chercher ? Oui, oui, oui. Non, ben, ça, c'est la moindre des choses, hein, quand ils... Quand ils invitent des gens. Bon, je pense qu'ils sont assez contents de me recevoir, donc... Ils tiennent absolument à venir me chercher à la gare parce que... Je pense que c'est très rare qu'ils reçoivent des gens aussi importants que moi. Hop. On va attendre un petit peu ? Oui, de toute façon, on était un peu... Il était en avant. Ah oui, oui, le train était en avance, là. Souvent, les... Moi, j'ai remarqué les... Les TGV, c'est les trains à grande vitesse. Donc, ils vont très, très vite et... Ils arrivent souvent bien avant l'horaire, quoi. Je vais juste mettre un petit peu patient. J'imagine que l'organisation était très... Enfin, je pense qu'ils ont voulu aussi m'accueillir, comme ça, avec... Bon, en y mettant un petit peu l'effort, mais... Voilà, que ça demande un peu de préparation, et... Que voir, voilà, ici. Moi, ça fait dix minutes qu'on est là, et... Et absolument personne. Donc, si ce que vous cherchez, c'est que je... Je comprends dans un train... Je sais pas, ça vient de jour. Vous savez, pour moi... Oui, enfin, oui, oui, je veux bien comprendre l'organisation, tout ça. Enfin, c'est quand même la moindre des choses qui viennent chercher. Moi, c'est pas pour moi que je suis là. Moi, je veux rentrer à Paris immédiatement. Oui, madame. Oui, je comprends très bien. Mais je veux rentrer à Paris immédiatement. J'ai bien une journée, hein. J'ai des choses à écrire, j'ai des choses à faire. J'aime beaucoup, beaucoup le train de moi. Enfin, il devait savoir que j'adore ce monrient. Ça serait quand même... Ça vous embête ? C'est plus agréable pour moi qu'une voiture... Ça suffit, la voiture, aussi. J'ai l'impression que ça vous embête un peu. Comment ? J'ai l'impression que ça vous embête un petit peu, quand même. De ? Bah, de... Qu'on ne vienne pas vous chercher, déjà, à la gare. Non, 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 mais... Je pense qu'ils ont... Ils ont dû penser que... Que, voilà, que c'était plus respectueux vis-à-vis de moi de... Voilà, que j'y aille... Que j'aille en banlieue, en tramway, Ça me paraît, mais... Ça me paraît... À l'extérieur, quand on ne vous connaît pas, vous dites, « Je suis écrivain ! » Ah bah, dis donc ! Bien sûr ! T'as réussi ta vie, mon vieux ! Ça crée une aura extraordinaire, mais ça ne veut rien dire. À partir du moment où on est écrivain, d'ailleurs, je veux dire, il y a plein de gens qui publient des livres, et bon, ça ne fait pas deux, forcément, des gens qui sont dans la littérature. Donc... Et par rapport à cette histoire d'écrivain-écrivain, il y aurait une autre chose à dire, c'est qu'en général, on distingue entre... Bon... Alors, évidemment, l'écrivain serait plutôt celui qui travaille dans la fiction, dans le roman, dans la poésie. Alors que, bon, un sociologue, par exemple, va plutôt, s'il est modeste, c'est votre cas, par exemple, dire que bon, moi, je ne suis qu'un écrivain. Moi, je suis désolé. Il y a des pages de sociologie, il y a des pages de livres d'anthropologie ou de philosophie qui me paraissent participer de la littérature beaucoup plus que certains romans. C'est-à-dire que pour moi, quand je dis Deleuze, je pense que c'est un écrivain. Enfin, en tout cas, je pense que c'est de la littérature. François ? Oui ? Comment s'est passée cette rencontre ? Euh... On est arrivés à midi et demi, et là, on est allés déjeuner, en fait. Et alors, euh... Alors, il y avait une spécialité, on s'est allés déjeuner dans une pâtisserie. Alors moi, au début, j'ai un peu tiqué, on m'a dit, tiens, une pâtisserie... C'est midi, enfin, moi, j'ai demandé de déjeuner, j'ai eu peur. Alors, j'ai appris qu'ici, en fait, les pâtisseries, on peut manger de la viande, par exemple. Donc déjà, ça donne un petit peu une idée des mœurs locales. Et là, on m'a indiqué une spécialité qui était... Enfin, le plat du jour, c'était un truc genre casse-terre. Vous voyez que c'était du rôti de porc fumé. Bah, je me suis dit, j'y allais pas manger. Et puis bon, c'était compliqué de... de faire le malin, quoi. Donc j'ai commandé ce casse-terre, là, pour le faire un peu local. Mais la rencontre, la rencontre s'est passée comment ? Avec les jeunes ? Ah oui. Alors, elle m'a demandé quelle garniture je voulais. Moi, j'avais compris frites ou haricots, comme ça se fait des fois à Paris, dans les vides civilisées. Non mais François, la rencontre avec les jeunes... Où on a le choix entre haricots et... On vous propose souvent une garniture un peu différente. Alors moi, j'ai dit, bah, plutôt haricots. Non mais ça vous a pas plu, c'est ça ? Voilà, 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 je dis, bon bah, haricots. Et là, elle me dit, et frites. Je dis, non, non, enfin... Tant qu'à choisir, je dis, haricots. Non mais... Donc c'est quand même une ville où on te sert quand même un rôti de porc avec haricots et frites. Enculé, mon truc ! Enculé, mon truc ! Qu'est-ce que j'ai bouché au déjeuner ? J'ai une petite faim, moi, tu vois. Là, par exemple, moi, quand je suis de... En fait, quand je suis sur un quai de gare comme ça, dans des rencontres, je me mets toujours un tout petit portrait. Les gens, ils sont plutôt là, moi, je me mets un portrait. Pourquoi ? Parce que comme ça, je suis derrière eux. En fait, ils me tournent le dos, on pourrait dire. C'est important, parce que sinon, ils me reconnaissent. Et ça crée beaucoup de perturbations sur le cul. Ils viennent me voir. Ils me font des autographes. Ils me félicitent pour ce que je fais. Voilà, je suis obligé de me mettre en train. C'est pas toujours facile, mais... C'est fait aussi par respect pour l'essentiel. François ? François ? François ? Alors, quel bilan de cette journée ? Ta gueule. Fin de la journée, François ? Fin de la journée. On est parti de la Gare de l'Est ce matin. Et maintenant, on est revenu Gare de l'Est. C'était un peu logique. Entre temps, 12 heures se sont passées. Il était 10 heures du matin. Il est maintenant 22 heures. C'était le feu ! Plus, on vous arrive. 8 heuressez d'une heure. Sous-titrage AS Даon ? 10 heuressez d'une heure. C'est clair ne pas c'est l'un de la journée. Il f predominantly